une fois alpha est venu à ma ferrénia ma ferrénia c'est là où il y a les ananas sur la route de furikaria renseignez-vous on t'a chassé ce gars là qu'est ce que alpha n'a pas vu on te l'a chassé alpha couru parti se réfugier dans une case d'une vieille oui cela c'est pas ça ma ferrénia malgré son manque de reconnaissance que les gens disent en général il paraît qu'il a aidé un enfant de cette dame là il il utilise les mêmes techniques pour détruire les autres pour salir les autres pour fatiguer les autres discuter avec vos parents quelques quels que soient leurs parties qui n'importe quelle partie qui soit ils sont au courant de certaines choses c'est en parlant de cela comme ça qu'on se rappelle de certaines choses ils vont se rappeler de certaines choses pour aussi vous dire moi aujourd'hui c'est dans les discussions moi je parle avec quelqu'un qui m'a dit ah tu te rappelles une fois j'ai dit ah j'avais oublié ça après je me suis aimé à remercier les gens ont dit oui effectivement on a même oublié alpha fait qu'est ce qu'il n'a pas fait comme péribécile c'est ce qui fait mal dans cette histoire c'est ce qui est triste dans cette histoire mais moi je pense que monsieur se projette comme ça politiquement l'UFDG est un parti consistant c'est ça la vérité s'il arrive à disperser les éléments de cela dans quelques années qui va léver sa tête là bas on va te raconter l'histoire là les gens vont lui dire que dis donc hé tu te rappelles ce qui s'est passé ici Yandy moi je préfère que tu aies longue vie à côté de moi ou le que le fou là tu tue c'est comme ça moi je pense que c'est ce qu'il prépare et il joue sur ce côté ethnique là au cas où les 5 ans 18 là si ça existe vraiment moi il y a des gens qui me le disent mais un truc quand je parle n'a mais j'ai cette façon de dire c'est là n'a mère n'a qu'il est mais c'est possible que ce soit vrai et si c'est vrai je pense que c'est toute cette histoire là ceux qui l'ont dit disent que c'est une élite parce qu'il se dit oui partout c'est les peuls ils tiennent tout et même si c'est des malinqués c'est les malinqués genre comme nous voir papa malinqué et maman peul ou voilà vous voyez donc il faut écarter cela il faut que nous aussi on est notre élite vous avez vu beaucoup de jeunes malinqués aujourd'hui qui ne sont sortis de nulle part ça c'est créer des problèmes ethniques pourquoi ne pas traiter les gens au même pied d'égalité si tu es là pour réunir pour tout tu es là pour tout le monde pourquoi ne pas faire cela donc on n'en est même pas là il faut souvent rappeler qu'il n'est pas sa place s'il veut s'imposer c'est déjà imposé il veut s'aimer la terreur à sa manière à sa façon ceux qui ne sont pas d'accord vont le faire savoir à leur façon comme nous autres là ne négligez pas les réseaux sociaux c'est une grave erreur d'arrêter ces gens là c'est une énorme erreur avoir cette boulimie d'arrestation tandis que tu as gagné tandis que tu es tranquille sur ton trône qu'est-ce que quelqu'un comme madik peut faire en fait quelqu'un comme madik qui va prendre alfa là bas c'est quelqu'un comme madik qui peut créer madik que moi j'ai vu trois ou quatre vidéos là c'est madik qui peut déstabiliser le pays là c'est quoi cette petitesse d'esprit cette faiblesse là c'est honteux c'est vraiment très honteux à madik n'arrant sur moi et ça est un des bobos puisque il connaît sa famille il paraît il paraît c'est des gens qui se connaissent mais tout cela pour décourager les gens demain sur du long terme et à moquer ma faute et à son nom il va faire partie au fort à la guinée tant qu'entend mérée vanne baki nana moi je pense que ce monsieur là ce projet il a déjà dit que les autres sont morts pour pouvoir qu'ils comptent et s'écouteraient pourquoi pas lui donc nina marche il faut tenir bon ne vous découragez pas il est un exemple même si le résultat est mitigé et le résultat la finalité est de ce vente mais il est resté longtemps sur le terrain je vous dis qu'il a tout fait il a grimpé au mur je viens de vous raconter l'histoire de la vieille de ma férienne c'est des trucs que vous pouvez demander on va vous raconter plein d'histoires sur ce monsieur là énormément d'histoires quand on commence à chercher on trouve mais à un moment donné je sais pas s'il nous a enterré pas on dirait qu'il nous a mis un voile c'est aujourd'hui que certaines personnes voient certaines choses c'est aujourd'hui c'est qu'en parlant que les gens se disent ah moi j'avais même oublié tout cela pourquoi on oublie ça quelqu'un qu'on a à la tête comme son histoire de burkina là il est né à guillet mais son père est venu il ya un village je crois bien pas loin et de je vais chercher le nom du village là pas loin de barreaux c'est pourquoi il dit qu'il ya de barreaux regardez entre barreaux et une ville burkinabé là où la frontière ça doit être entre 16 heures de voiture et 20 heures parce que ça dépend de comment la route elle est et vous regardez de barreaux à bokeh ce que ça fait c'est des petites recherches qu'il faut faire pour capter sa personnalité pour comprendre sa personnalité sont passés reliés sont passés à son présent et essaie de voir ce qu'il projette si quelqu'un veut mourir au pouvoir et tu as la possibilité de te présenter deux fois c'est à dire si c'est six ans six ans mon avis je crois bien que c'est cela ça sera 12 ans il se dit logiquement je peux encore vivre peut-être trois ans cinq ans six ans mais au delà des six ans je peux toujours me présenter si je le fais s'il ya les petits bandis là qui commence à germer de tous les côtés vaut mieux les intimider et les détruire politiquement les faire traîner le faire peur que à appeler son tibiris tant qu'un temps alpha n'a pas vu mais oui et on est là chaos personne n'ose faire quoi que ce soit comment tu vas même oser te présenter si tu n'as même pas de route donc c'est pourquoi moi j'ai dit que d'aller nous a ouvert les yeux avec tout ce qui se passe aujourd'hui là il nous a ouvert les yeux en tout cas moi je vais parler pour moi il m'a ouvert les yeux moi tout ce que vous voyez tout ce que je vous dis j'avais pas vu ça avant comme ça sous cet angle mais aujourd'hui je le vois ainsi vous aussi à votre tour vous pouvez réfléchir voire voire autre chose que je ne vous ai pas signalé là maintenant et vous allez mais une de faire des noms pas la main c'est dans c'est dans une discussion ou d'un 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 certaines choses que quelqu'un te dit et tu vas voir autre chose dedans que tu ne voyais pas au début donc il faut faire très attention ce monsieur là est prêt à tout et l'être nos stratégies là moi je veux qu'on retourne son ethno stratégie là contre nous je veux qu'on fasse ainsi que ce se retourne contre mais c'est possible c'est possible de le faire on va travailler dans ce sens ne pas se fatiguer il nous a déjà validé accepter cela que c'est valide que les réseaux sociaux donnent ça c'est validé sinon on peut pas arrêter un magique non qui ne vit même pas en guiné Fonique et Mengen les shérifs bar et tant d'autres il faut rappeler souvent souvent les noms écrire faire des trucs Ousmane Gawal, Soropogi, Ismail Kondé Ismail Kondé quitte le RPG il vit à l'UFDG regardez tout le bruit que ça fait faire regretter le garçon un jeune comme ça si quelqu'un comme Alpha avec ce parcours politique moi j'aurais fait quoi à sa place qu'est ce que j'aurais fait à sa place ça même ça devait lui donner il aurait pu prendre une autre valeur dire que Ismail Kondé tu es parti mais tu es né dans le RPG tout ce que tu vas apporter à l'UFDG c'est le RPG qui te l'a montré c'est moi Alpha qui te l'a montré donc j'étais formé pour le RPG vas-y là-bas moi je n'ai plus besoin de toi j'ai d'autres jeunes encore formés oui se retirer se dire même quelqu'un qui veut la paix quelqu'un qui aime la paix qui veut le bonheur de certains jeunes il y a plein de jeunes dire même avec l'attention qu'il y a en ce moment là en Guinée avec tout ce qui s'est passé je ne me suis pas compris avec les guinéens il pouvait dire cela je ne me suis pas compris avec les guinéens donc je me retire le RPG on va reculer pour mieux sauter on revient dans six ans en forme il aurait pu faire cela nous laisser dans notre bagaille pour qu'il nous montre ah vous dites que c'est moi Alpha qui n'est pas valable maintenant voilà réglez vos histoires entre vous je ne suis plus avec vous mais là il a peur d'aller en prison quand on parle de ces pays ces pays ces pays tant qu'il est au pouvoir il aura cette immunité vous savez sous les régimes tout ce qui se passe sous un régime tout ce qui s'est passé au Camboirou ces couturés étaient au Kuramba c'est pas mon époque ils n'étaient pas au Kuramba c'est Dieu qui sait et ceux qui étaient à ce moment là dans ce système mais quand on parle de Camboirou c'est de ces couturés on lit ça à ces couturés donc tout ce qui s'est passé sous Alpha on le lit à Alpha oui c'est sous son règne donc quoi qu'il arrive ça va chauffer sur lui mais tant que tu as cette petite immunité et c'est quelqu'un qui est très peureux c'est connu de tout le monde ce n'est pas caché c'est quelqu'un qui est très 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 peureux énormément peureux il paraît il se barricade aujourd'hui par exemple tout est militarisé je dis mais qu'est-ce qui lui fait peur qu'est-ce qui fait peur à ce monsieur là tu es au pouvoir tu as gagné qu'est-ce qui te fait peur moi je me pose cette question pourquoi tout ce truc là dans tous les sens pourquoi ça sert à quoi ça fait que les gens se posent des questions que les gens qui sont dotés de bon sens se posent des questions oui ça n'a pas lieu d'être ça n'a pas lieu d'être pas du tout c'est à dire un malfaiteur est toujours sur la défensive un voleur ou quelqu'un qui rapporte un affreux à Boye Moussama ça fait réfléchir les gens ça les fait réfléchir donc ne s'aidez pas à cette pression à cette panique la dame elle a bien fait elle est repartie chez elle je vais vous signaler un autre truc dans cette histoire d'ethnie il y a des gens qui disent même si d'aller en gagner nous on ne veut pas que d'aller en vienne au pouvoir parce qu'on a fait beaucoup de mal aux peuls ils vont se venger moi je dis à ces gens là c'est pas parce que vous avez fait du mal aux gens qu'ils vont se venger un deuxièmement donc vous êtes conscient que vous avez fait du mal mais vous continuez encore à faire du mal là vous compte là ce que tu dis là c'est très dangereux tu continues à faire du mal oui vous voyez dans quoi on s'est installé quand je dis qu'on n'est pas dans sur le chemin de Dieu les gens vont dire que la dame l'élève parait de Dieu quelqu'un qui est sur le chemin de Dieu il est mania déjà il est dans le chemin de Dieu 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 là où on est arrivé là on va mettre stop à toutes ces histoires là moi je crois en Dieu peut-être que j'ai fait du mal sans le faire exprès c'était pas calculé et même si j'ai fait du mal si je demande pardon on va me pardonner en tant que bon musulman donc il y a tous ces facteurs moi c'est ce que je combats oui parce que beaucoup de personnes ne veulent pas parler de cela ça fait des années on garde ça comme ça régulièrement il faut qu'on en parle quand ça va arriver à une autre ethnie ça sera pareil on va en parler pour que des politiques surtout ceux qui vont arriver au pouvoir quand vous êtes arrivé à votre fin vous essayez de réconcilier les gens avec son âge avec son expérience en 10 ans Alpha n'a pas réussi à me réconcilier il n'y a même pas une petite lueur de réconciliation donc quand on me dit que quelqu'un comme ça veut la paix et que c'est d'autres personnes qui ne veulent pas la paix à un moment donné il faut qu'on soit honnête il faut qu'on soit sérieux avec nous même oui même si tu ne connais pas Dieu ça c'est pour son intérêt personnel oui ceux qui n'a pas fait un 10 ans de réconciliation regardez ça ne fait que s'est déchiqueté ça nous fait que ce n'est pas les guerres ils nous fassent tout cela nous devons qu'en mettre les guerres c'est une série qui m'a raté ce n'est pas un peu de l'entreprise on n'est pas l'autre les gens pourront s'agir ne sont pas les Français elles ne sont pas les amis elles ne sont pas les gens elles ne sont pas les autres les races et ainsi de suite même dans les familles ils sont pas lesquels parce que c'est naïf. Ou position des naïfs. Ou je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde. Quand tu sais si tu es à droite ? Quand tu sais respecter ? Quand tu sais si tu es à liberté ? Si tu ne vois pas. Je ne sais pas. Cela, c'est à nous de le faire. Parce que là, le pays est en lambo. là. Et plus c'est ça en labo, mieux c'est pour lui. Lui, cette technique de diviser pour mieux régner, on le voit sur les ministres, on le sait. Ce que j'ai dit là, vous le savez, ça c'est pas tâché. Il fait ça avec ses ministres. Et toutes les ethnies ont leurs représentants qui disent que ah, ça sera toi. Ne les écoute pas. Dis-donc, toi aussi. Ah, est-ce que vous réglez pas ? Maintenant, ceux-là commencent à comprendre ça. Moi, je les réglez. J'ai dit, mais je ne vous comprends pas. Comment vous allez remplacer Alpha, s'il ne vous présente pas ? Qu'est-ce que vous croyez ? Comme le plan qu'il y avait au moment de Conte. Quand Conte va mourir, c'est son fils. Ou quand elle va mourir. Les Guinéens ont des plans quelquefois. Je ne sais même pas si c'est leur marabout qui leur dit ça. Ou est-ce qu'ils prennent cela. Il faut qu'on arrête avec toutes ces idées. Si nous, maintenant, notre génération ne coupe pas avec ces idées-là. Suivre certains parents. Ou suivre certaines idées. Mais, on ne va jamais s'en sortir. On ne s'en sortira jamais. Injustice sur injustice. Alors, on a rien qu'il n'en gânerait. Ça ne peut pas marcher comme ça, mes frères et soeurs. On n'a même pas besoin de dire cela à quelqu'un. Donc, moi, je pense que 2 000 jeunes ou 50 000 jeunes, ça ne change pas grand-chose. En conclusion, tu es venu au pouvoir en trichant. Premier tour, 18%. Entre le premier tour et le deuxième tour, combien de temps se sont passés ? Tu as eu le temps de faire tout ce que je veux. Il y a un RPG qui m'a dit cela. Oui, tu sais, la fois dernière, il y avait eu possibilité de vol. Mais cette fois-ci, ce n'est pas possible. C'est plutôt le fichier, avoir telle ville, 2 000 personnes, d'autres villes, 200 personnes, avoir d'autres villes, 50 000 quoi. Je dis, écoute, tu avoues pour la fois dernière aujourd'hui ou bien tu penses que moi je suis bête ? Tu vas avouer pour cette fois-ci maintenant ? Si tu avoues pour la fois dernière aujourd'hui, ça veut dire que cette fois-ci, vous avez préparé tout à l'avance. On n'est pas bête. Je ne dis pas, moi je ne suis pas bête. Mais comme le Guinéen est de mauvaise foi, la majeure partie d'entre nous, on est de mauvaise foi. C'est ceux qui nous fatiguent. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Faites attention à vous. Réfléchissez autrement. Voyez les choses autrement. Ces histoires d'ethnies là. Dire que les peules ce sont nos ennemis. Les peules ne peuvent pas être chefs. Les peules ne peuvent pas être ci. Ils ne peuvent pas être ça. Les faibles d'esprit jouent là-dessus. Vu que ça a toujours marché, ils continuent. Mais ceux qui sont sur leur truc de malfaiteurs, ils sont là, pépères, tranquilles, personne ne les dérange. Ça marche très bien pour eux. On va les fatiguer comme un peu. Tu n'étais pas là hier, Hélène. Et ceux qui n'étaient pas là. Moi, j'ai commencé mercredi, jeudi hier, mercredi, jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça va me faire sept jours. Mercredi, je ne gêne pas. Je vais me reposer et je vais faire le jeûne du jeudi et les autres jeûnes habituelles. Et je vais reprendre. Inch'Allah. Je vais reprendre comme leur investiture là. C'est le 15 ou le 14. Je vais les accompagner. Ne négligez pas cela. Tous les mois, on va faire une semaine à 10 jours même avec des coupures. C'est lui qui peut faire justice. C'est lui qui sait la vérité. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier que même si vous jeûnez un an, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses qui ont été faites et qui ne vont pas se régler comme ça. Il y a eu beaucoup d'innocents morts et tout. Je pense que les gens, ils ne comprennent pas. La personne peut-être qui me suit, c'est un frère. Je ne pouvais pas lui expliquer tout ça par message. Je vais vous expliquer là maintenant parce qu'il y a des gens qui pensent la même chose que cette personne sûrement. Si quelqu'un tue un innocent, c'est interdit par l'islam. Un de deux. Qu'est-ce qui te pousse à cela? Religieusement, détester quelqu'un, détester une ethnie, tuer quelqu'un, qu'est-ce qui te pousse à cela? Si tu as Dieu en toi, si tu as la foi, tu ne vas pas le faire. Maintenant, si Dieu revient, peut-être que tu n'es pas sur le terrain de Dieu parce qu'il y a deux chemins. Chacun prend son chemin. Oui. Et Satan est notre ennemi déclaré. On le sait. Il est partout. Même là où Jésus est là. Il a l'occasion, seulement il va rentrer dans mon corps. Je vais me mettre à dire, à insulter ou je ne sais pas quoi. Les gens nous savent, cette technique, les gens nous savent. Oui. Donc, moi je lui ai dit, je ne pouvais pas tout dire par message, je vais vous le dire ici. Il va revenir. Peut-être qu'on lui a tourné d'eau ou qu'il nous a tourné d'eau. Il va faire justice. C'est lui qui peut faire justice. C'est lui qui peut montrer la vérité. C'est lui qui peut être équitable et tout. Mais si on n'est pas dans son sens, vu comment les gens se comportent, c'est des gens qui ne sont pas avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu ne penses même pas à cela, que tel ethnie va prendre le pouvoir, il va me restreindre la vie. Je te dis, mais il n'y a pas à prendre le pouvoir. Si il n'y a rien à faire que s'occuper de moi, moi je laisse à Dieu. C'est tout. Si tu as la foi, je ne sais pas si tu as la foi. Mais il ne sait pas si tu as la foi. Je ne sais pas si tu as la foi. Je ne sais pas si tu as la foi. Je ne sais pas si tu as la foi. Je ne sais pas si tu as la foi. Je ne sais pas si tu as la foi. Moi, chaque fois que je fais ça à quelqu'un, je ne peux pas vous dire. Ou alors, avant de jamais faire ça, quand les gens me fatiguent, je dis, il ne sait si tu as la foi. Il ne sait pas si tu as la foi. Combien de personnes sont tombées malades comme ça? C'est comme ça que je me rendais compte que les gens, ce qu'ils me souhaitaient. Il y a un monsieur qui m'a dit après, il faut arrêter de dire cela. Il faut arrêter de dire cela. Parce que toi, tu penses que ce que tu penses pour eux, c'est ce qu'ils pensent pour toi. Il faut prier pour eux. Que Dieu les guide comme il t'a guidé. J'ai commencé à faire cela. J'ai vu beaucoup de changements dans mon entourage. Oui. Les soi-disant ennemis, leur vie a beaucoup changé sans qu'ils ne sachent que c'est moi qui ai fait cela. Ça, c'est la foi qui fait tout ça. Mais les gens, ils ne comprennent pas. On peut gêner même 10 ans. Le jour que Dieu veut te répondre, il te répondra. Quand il ne veut pas te répondre, il ne te répondra pas. Ce n'est pas forcé. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu fais? Tu te plies à ça. Point. C'est tout. À ce moment-là, quelle solution tu peux sortir? Le comportement des gens, ce n'est pas le chemin de Dieu. Donc, s'ils reviennent sur le chemin de Dieu, c'est lui qui te montre le bon chemin. Il faut qu'il... C'est-à-dire, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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